Allez, dixième place d'une sottetaine. La comédienne Sophie Marceau qui n'a décidément pas de chance avec sa montée des marches à Cannes puisque qu'elle soit présente au festival pour présenter un film, lire un discours ou pour être membre du jury comme cette année, à chaque fois ce n'est pas ça qu'on retient, cette fois c'est ça encore. On va finir par croire quand même qu'elle le fait exprès. Peut-être qu'elle voulait montrer qu'il n'était pas trop tard pour tourner la Boum 3 avant qu'elle ait l'âge de Denise Gray, allez savoir. Il y a dix ans elle nous montrait déjà un sein, cette année c'est sa culotte, si c'est tous les dix ans on attend 2025 avec impatience. Vous pensez qu'elle le fait exprès ? Si elle le fait exprès c'est pas très malin, mais si elle le fait pas exprès c'est très réussi parce que c'est tout ce qu'on retiendra de ce festival de Cannes, enfin c'est une des choses qu'on retiendra le plus clairement du festival de Cannes. Et puis très honnêtement elle a 50 ans je crois gaulée comme elle est, moi je comprends qu'elle montre sa culotte. Ah oui ? Ah bah donc ça nous laisse de l'espoir. Emery Caron. Donc selon Léa, qu'on ait 50 ans ou 34 ans, si on est bien gaulé on doit montrer sa culotte. Sponsable. Non non, c'est une théorie qui m'intéresse. Moi je ne montrerai pas ma culotte parce que je ne suis pas gaulée comme madame, voilà. Bon ça, vous savez pas. Ça je vous le dis, je vous le dis. C'est nous qui jugerons dans un quart d'heure, 20 minutes, on a des petites marques. Léa on a des petites marques en plastique, ça vous pouvez le faire quand même, ça nous ferait plaisir. Moi ça me ferait plaisir. Oui, mais non. Je sens que la soirée va être difficile. Neuvième place, s'il vous plaît. Le député PS, Philippe Duron, qui dans son rapport sur la SNCF veut supprimer des trains intercités. On a vu d'ailleurs le plan de ces suppressions de différentes lignes à travers la France, qui a quand même fait peur à de nombreux usagers. On savait que la grande barrière de corail était menacée, mais on ne pensait pas que ça s'était étendu jusqu'au train. Ce rapport préconise donc qu'on supprime. Regardez les lignes entre Rouen et Le Havre, Capère et Toulouse, Reims et Dijon, Marseille et Nice. En même temps, c'est plutôt logique, puisque bientôt, on le sait, on va supprimer la moitié des régions, autant supprimer aussi la moitié des villes qui vont avec. C'est quand même un député socialiste qui en a demandé ce rapport. M. Duron, à mon avis, on l'a choisi pour son nom. Pour faire plaisir aux manifestants, ce sera plus utilisable dans les prochaines manifestations. Vous avez vu la carte ? Non, mais c'est assez inquiétant. Par exemple, moi, je suis intéressé à Rouen-Le Havre, qui n'est plus de train entre Rouen-Le Havre, ça me paraît aberrant. Émeric Caron. Oui, c'est... Il y a un rapport avec Duron-Caron, tiens, c'est pas si loin, au fond. Allez-y, Émeric. Attention à ce que vous dites. Pas de blague sur mon nom. Non, mais c'est vrai que ça paraît assez inquiétant, ce rapport. Et surtout, il est en contradiction totale avec les objectifs affichés du gouvernement, avec notamment la transition écologique. Alors, on va accueillir bientôt, là, dans quelques mois, la conférence sur les changements climatiques, qui nécessite justement, si on veut vraiment lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, qu'on renforce les transports en commun. Alors, c'est vrai que... Les cars, les autocars, ils te diront, ils t'expliqueront, qu'ils remplacent avec la réforme Macron, qui veut promouvoir les autocars pour compenser ces problèmes de ligne. Oui, enfin, les autocars, c'est plus polluant que les trains. Alors, c'est pas sûr. Ça peut faire une discussion intéressante, hein, entre l'autocar et la Micheline. C'est parti tout de suite. On peut passer un petit quart d'heure délicieux de maison de retraite. Alors, allez-y. Vous prenez bien le train pour aller en Bretagne, Paris-Brest, vous le faites en train régulièrement, j'imagine, non ? Jamais. En avion, j'y vais. Ah, vous allez en avion. Pas en train, pas en train. Oui, mais alors là, là, tu pollues encore plus en avion, excuse-moi. Bah oui. Je pensais que t'allais dire en voiture. Allez, breton, l'idée du réchauffement de la planète ne te déplaît pas obligatoire. Allez, huitième place du Flocten. Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui, comme chaque année, a fait l'ascension du Mont Beuvray dans le Morvan. Ça fait au moins une chose que l'ex-ministre du Redressement Productif aura réussi à remonter pendant ces trois dernières années. Il y avait aussi d'ailleurs la présence de Mme Filippetti qui, elle, fait l'ascension du Mont Tebourg plusieurs fois par semaine. Cette ascension... Ah bah oui. Cette ascension dans le Morvan est en tout cas devenue le nouveau rendez-vous des frondeurs. D'ailleurs, ça va être pour ça que Martine Aubry n'a pas soutenu les frondeurs au Congrès socialiste. Ce n'est pas par conviction, c'est que si elle avait signé, elle avait la trouille de ne pas avoir la condition physique pour monter le Mont Beuvray, tout simplement. Un joli rendez-vous de Pointe-Côte, Léa Salamé. Non, il commence à nous fatiguer un petit peu, Arnaud Montebourg, en mettant en scène ses silences. Il dit qu'il ne veut pas de journaliste, il finit par avoir tous les journalistes, il dit qu'il ne veut pas parler, il finit par dire quand même quelques mots. On comprend bien que la politique lui manque, être l'étoile montante du PSA lui manque, la lumière lui manque. Alors il faut qu'il revienne, franchement, Arnaud Montebourg, parce que tout ça lui manque. Aymeric Caron, on pensait qu'il va revenir en politique ? Oui, oui, bah... Oui, je pense que... Ça lui manque pas ? Non. D'ici. Il me manque pas ? Ah, non, vous dites qu'il faudrait qu'il revienne. Ah non, ou pas ? Ou pas ? Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est... C'est jamais un déclare. C'est tout. Vous pourriez-vous prêter des sonnes en sonnes ? Ah 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 ! Cette réflexion sur le référendum irlandais en faveur du mariage homosexuel, elle a tweeté, je regarde en même temps que vous, je vérifie son tweet, l'Irlande a voté oui par référendum, chez nous pas de consultation du peuple, donc abrogation toujours possible. Vu que l'Irlande a répondu oui au mariage homo à au moins je crois 60-65%, son tweet n'est quand même pas très très logique. Si les Irlandais avaient voté non, à la limite, on comprendrait sa réaction, mais là, vraiment, c'est incompréhensible. En fait, elle a raison. On devrait organiser plus souvent des référendums. En France, par exemple, un référendum comme celui-là serait utile. Faut-il, oui ou non, que Christine Boutin la ferme une bonne fois pour toutes ? Là, au moins, on rigolerait avec les résultats. Christine Boutin est quand même habituée des tweets malheureux, des réflexions qui ne sont pas complètement réfléchies. Qu'il soit malheureux, c'est qu'il n'est pas logique, celui-là. Mais elle est rarement forcément logique. Évidemment, c'est une absurdité, c'est une stupidité. D'autant que si on avait fait un référendum, les Français, les sondages le montraient à l'époque, les Français auraient dit oui, oui, nous sommes pour le mariage pour tous, donc ça aurait été adopté. Donc ça n'a absolument aucun sens. Mais on se souvient qu'elle avait tweeté il n'y a pas très longtemps non plus une information complètement fantaisiste qui avait été émise par un site parodique qu'elle avait prise pour argent comptant. Donc voilà, elle est un petit peu décalée, Mme Boutin, il faut prendre des vacances, peut-être, ou se retirer définitivement de la politique. – Je sens que Léa Salamé va la défendre. – Oui, oui, je vais la défendre parce que... Mais non, parce que je ne pense pas comme elle, mais je pense qu'elle est dans son rôle. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de scandaleux dans son tweet. – Personne n'a dit ça, elle dit que c'était pas logique. – Elle rêve d'abroger le mariage pour tous, il ne sera jamais abrogé. Elle rêve d'un référendum sur le mariage pour tous. Eh bien si on le faisait demain le référendum, il passerait le mariage homo en France. Donc de toutes les manières, elle a faux, mais elle est dans sa croisade contre le mariage pour tous et elle a le droit. Elle s'est fait insulter, elle a reçu un ton gros d'insultes sur Twitter, j'en ai regardé après ce tweet-là. Franchement, vous le trouvez si scandaleux que ça ? – Non, personne ne dit que c'est scandaleux, c'est juste que c'est curieux. – C'est pas stupide, elle a le droit, elle est dans son rôle, elle est contre, elle tweet, point. Elle a le droit de tweeter ça, enfin, qu'elle la ferme, non, qu'elle ne la ferme pas. – On enchaîne, sixième place du flop-thème. Madame Agnès Salle, l'ex-directrice de l'INA à l'Institut National de l'Audiovisuel qui a été forcée de démissionner, tout le monde le sait maintenant, de son poste puisqu'elle avait dépensé 41 000 euros de fonds publics en notes de taxi. Mais malgré ça, deuxième scandale, elle a été réaffectée au ministère de la Culture. Vu son CV, moi, je l'aurais plutôt mise au ministère des Transports. Au moins, ça aurait été plus logique. 41 000 euros de taxi, c'est pas rien quand même. Même si la vraie question n'est pas de savoir comment elle a fait pour dépenser 41 000 euros en taxi, mais comment elle a fait pour trouver autant de taxis à Paris. On espère, en tout cas, qu'à la culture, on ne va pas lui demander de gérer une expo itinérante, sinon on est mal. Un scandale, Léa Salamé. Léa ? Je ne sais pas si c'est un scandale. Je vous ai déjà répété plusieurs fois ici que les petites vengeances en ce moment, les chasses à l'homme, elle, Matt Calais... Attends, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je te laisse parler, mais j'ai le droit aussi de réagir. Alors je sais qu'on n'a pas le droit de réagir au tweet, on n'a pas le droit de garder commentaire, on n'a plus rien, je m'en vais. Allez-y, Léa. Non, non, mais il a besoin de parler. Émeric, attendez trois semaines. Pas de souci. Léa ? Il y a en ce moment des petites vengeances, des petites délations, il y a quand même quelqu'un qui l'a balancé, cette femme, qui a balancé ses notes de taxi, on l'a vu sur d'autres attaques. Peut-être c'est le chauffeur, parce qu'il en avait marre d'attendre, parce que je parlais que les 41 000 euros, c'est une seule course, le mec, le compéteur tourne toujours. Allez-y. Mais voilà, après je pense qu'en ce moment, ces choses-là sont insupportables, et c'est vrai que ça donne une impression de privilège des hauts fonctionnaires. Dans le privé, elle serait virée. D'autant qu'il faut le rappeler, elle avait un chauffeur. Elle avait une voiture avec chauffeur en plus. Dans le privé, ça ne marcherait pas comme ça, elle serait virée. C'est vrai que, voilà, c'est l'espèce de tolérance des hauts fonctionnaires qui sont recasés et les explications, les justifications de la ministre Marie-Élise Le Manchu pour dire qu'on est obligé de la recaser, parce que sinon elle serait en vacances, donc elle serait payée pour ne rien faire par son statut de fonctionnaire. C'est sûr que c'est des choses qui ne sont pas au-delà. Émeric Caron ? Bien évidemment que ceux qui représentent l'État, qui le dirige, soient absolument exemplaires. Et ce n'est pas d'ailleurs juste une période. Oui, ben oui. En ce moment, crise ou pas crise, on doit être exemplaire. Ces 40 000 euros, c'est absolument scandaleux, d'autant que dedans, il y a toute une partie, près de 7 000 euros qui ont été dépensés pour son fils. Elle a filé le code, le code taxi. Oh ben tant qu'un frère, franchement, on fait... Ben oui, on fait tout le monde. Olivier, on fait tout pareil, non ? Non ? Non, non, non. Il avait le rappel, lui. Non, on est choqués, nous. Cinquième place du flamptaine. Rachida Dati. Madame Dati qui a vu, elle, ses comptes ministériels, invalidés par la Cour des comptes. 190 000 euros de dépenses, dont 9 000 euros de frais de réception, produits de pharmacie et vêtements de luxe. Pour les produits de pharmacie, bon, on imagine bien que ça devait être des tests de grossesse, on peut comprendre. Quant aux vêtements de luxe, on trouve évidemment dans ces vêtements le fameux carré Hermès, dont Mme Dati a trouvé le moyen de justifier l'achat comme étant un cadeau à une ministre de la justice britannique. Sauf qu'après vérification de l'hebdomadaire Lopes, il n'y a jamais eu de femme garde des sceaux en Angleterre pendant le mandat de Mme Dati. Alors quand on lui a dit ça, Mme Dati, elle nous a répondu, ben oui, mais c'est pour ça que je l'ai gardé pour moi. Quatrième place du Flockten. Valérie Traveiller, encore elle, hein. Je suis désolé, mais alors, on ne pouvait pas échapper à ça, vous n'étiez pas la semaine dernière, mais franchement, il fallait revenir sur cette affaire. Elle s'en est prise à Michel Sapin, le ministre des Finances, qui est interrogé par un journaliste sur les déclarations de l'ex-première dame dans Le Parisien, toujours ses déclarations à propos de François Hollande. Ben, d'abord, on lui pose la question, M. Sapin. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Ben, personne ne peut ôter la possibilité de parler à quiconque, et heureusement. Regardez bien un peu ce qu'il dit, parce que c'est intéressant. Au fond, il dit, en gros, Mme Traveiller a le droit de parler. C'est ça qu'il était en train de dire, M. Sapin. Ben, malgré ça, Valérie Traveiller, lui, répond sur Twitter. Et Michel, au XXIe siècle, les femmes ont le droit de s'exprimer. Ben oui, c'est exactement ce qu'il venait de dire. Donc, aucune raison de se venger. Mais c'est pas grave. Elle ajoute quand même, et c'est ça le pire, elle ajoute à son tweet, une photo, une photo privée, prise lors d'un réveillon, photo de Michel Sapin, avec des cotillons, en train de faire la fête. Franchement, Mme Traveiller, diffuser des photos privées. C'est classe, ça, alors. C'est un peu comme si elle voulait nous prévenir. Après le livre, bientôt, l'album photo. Non, franchement, elle est tellement résistante, Traveiller, François Hollande aurait dû en profiter cette semaine pour la faire entrer au Panthéon et refermer très vite après. En fait, c'est vrai. En fait, Valérie Traveiller, c'est l'inverse de Jean Moulin, même sous la torture, elle parle. Et à Salamé. Non, il ne faut pas me demander mon avis à moi, il faut le demander à Charlotte de Turquem, qui, je pense, a un avis très clair. Si j'ai lu les dernières interviews, vous aviez été extrêmement dure avec Valérie Traveiller au moment de leur sortie du livre. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ? Non, mais j'ai dû dire que c'était minable, non ? C'était minable, pathétique. Mais en fait, je pense aussi que... Après, je me suis reposé la question autrement. Je me suis dit, mais dans le fond, quand on s'est fait plaquer, quand on s'est senti humilié et tout ça, si j'avais eu, moi, les moyens qui me suis fait plaquer, comme plein de gens ont aimé, si j'avais eu les moyens d'écrire un bouquin dégueulasse comme ça, peut-être que je l'aurais fait. Ah ben, ça, c'est honnête, au moins. Bien dit. Et chanter des ruptures, parfois difficiles, dans vos chansons, dans votre album, qu'est-ce que vous en pensez, sérieusement ? Alors, oui, mais il y a des limites. Moi, c'est la photo, je trouve ça... Ah oui, la photo de quelqu'un qui n'a rien à voir, c'était un ami de la maison, certes, mais enfin... Il est plutôt rigolo, en plus, sur cette photo. Mais c'est le sapin avec les côtés, non ? C'est une des photos... Il faut qu'on voit un sapin décoré en dehors de nous. Oui, c'est le sapin, quoi. Allez, 3e classe, tous d'obtête. Monsieur Nicolas Sarkozy, qui pourra, finalement, vous le savez, s'est tombé cette semaine, utiliser le nom Les Républicains pour son nouveau parti. Il y a eu un procès. La justice a autorisé l'utilisation du nom Les Républicains. C'était mardi dernier. Bon, il ne faut pas non plus que Monsieur Sarkozy se réjouisse trop vite, quand même. Ce n'était pas non plus le plus difficile des procès à gagner pour lui, celui-là. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'UMP, quand même. Maintenant, l'UMP va pouvoir changer de nom. Il paraît d'ailleurs que Jean-François Copé, dans un premier temps, avait proposé un autre signe. la fédération indépendante des Français actifs. Mais comme ça donnait FIFA, ce n'est pas sûr que c'était forcément mieux. D'où l'idée des Républicains. Au fond, c'est assez fort, les Républicains. Nicolas Sarkozy, un temps, avait pensé aussi à les Bismuthiens. Mais bon, ça n'a pas pris au sein du parti. Remarquez, il n'y a pas que le nom du parti qui est en train de changer. Le nom de celui qui sera candidat à la présidentielle pour les Républicains aussi est en train de changer. Si on en croit, le sondage qu'on nous a montré le week-end dernier, sondage Odoxa, Alain Juppé à la place de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est un changement de nom encore plus inattendu, tout de même. Deuxième place du Flockten. Lisa Angel, la représentante malheureuse à l'Eurovision pour notre pays. Samedi dernier, elle a terminé 25e du concours. On échoue au pied du podium, vraiment. C'est rageant. Attention, cette année, la concurrence, il faut le dire pour elle, elle a des excuses. La concurrence était rude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada devenue d'autrefois. Et le chant de nos prières, nos cœurs qui espèrent et le vide sous mes pas. Lisa Angel. Non, mais la pauvre... Elle était triste, elle a dit même, je cite, Lisa Angel a dit, j'ai les boules. C'est bien, ça lui fait au moins un point commun avec Conchita Wurst, la gagnante de la saison dernière. Mais c'est vrai, elle a dit, j'ai les boules. D'ailleurs, elle aurait dû se laisser pousser la barbe, parce que c'est vrai, au moins, elle aurait peut-être eu une chance supplémentaire. L'année prochaine, je propose qu'on envoie M. Jean-Yves Le Drian, il arrive à vendre des rafales partout dans le monde, il peut bien nous vendre une chanson quand même, c'est plus facile. Première place du Stockton. Jean-Luc Mélenchon, qui au lieu de s'en prendre à l'émission de Stéphane Bern cette semaine, secret d'histoire, je ne sais pas ce qui lui a appris de se mêler des programmes télé, ferait mieux, au fond, M. Mélenchon, de s'inspirer de ce qui se passe dans les autres pays européens. En Espagne, où l'extrême gauche est devenue la troisième force politique du pays, après Syriza en Grèce, c'est en effet Podemos en Espagne qui a triomphé le week-end dernier. C'est d'ailleurs quand même le nombre d'élections que M. Mélenchon peut gagner quand ce n'est pas en France. Il faut dire qu'en France, on n'a pas assez de responsables politiques indignés. Indignes, oui, mais indignés, non. Le leader de Podemos, rappelons-le, s'appelle Pablo Iglesias. Et lui, c'est un vrai leader de gauche, regardez-le, il a la jeunesse d'Olivier Besancenot, le bouc de Julien Drey et la queue de cheval de Ségolène Royal. C'est finalement le portrait robot idéal. Alors évidemment, autant vous le dire tout de suite, Pablo Iglesias n'a évidemment aucun lien avec la famille des chanteurs. Si ça avait été un vrai Iglesias, il aurait passé plus de temps à se taper des militantes qu'à faire de la politique. En tout cas, la famille Iglesias, c'est sûr, ça grandit. Après Julio Iglesias, après Enrique Iglesias, Pablo Iglesias triomphant en Espagne. En France aussi, le phénomène Iglesias rythme la vie politique pour séduire les électeurs de 2017. «Vous les femmes, vous les châmes, vous sourirez, nous attirez, nous désalmez. Comme une nuit, comme un rêve, sont les yeux negros de mon amour, Manuela. Comme une espèce en la primavera, comme une lune est mon amour, Manuela. « Quand toi non plus, tu n'as pas changé, j'avais envie de te protéger, de te garder, de ta peine finie, j'avais envie de te revenir. » Le phénomène Iglesias, du charme plein les urnes. « Allez, je crois qu'il est temps que je rejoigne ceux qui sont au top ce soir. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »